Ça a démarré avec mon frère il y a plus de 35 ans, où la noix n'était pas forcément hyper connue dans la région, et donc on a souhaité faire du gâteau au noix, et on a demandé à notre grand-mère de s'il y avait pas une recette de gâteau au noix, ce qu'elle avait bien sûr dans son cahier de bonne cuisinière. Donc on a commencé à faire, on a acheté une petite gazinière et à faire les gâteaux deux par deux, et moi avec mon petit panier, j'allais dans les campings, et j'allais de tente en tente faire goûter le gâteau, sortir du four, et vendre le gâteau comme ça. Ensuite, l'année d'après, on a fait avec deux gazinières, donc les gâteaux 4 par 4, donc toujours la pâte à la main, mon frère faisait tout ça, et moi j'allais avec mon petit panier dans les campings, ensuite on a démarré aussi avec le marché, donc on a été sur le marché de Sarlat, les petites foires, et petit à petit, d'année en année, on a ensuite déjà grandi, on a eu un four, on a fait les gâteaux par 10, par 20, et maintenant on en arrive plus de 35 ans après à faire des gâteaux par 100, 150. La seule automatisation entre guillemets que l'on a, c'est la petite machine qui a été faite sur mesure, spécialement pour nous, un petit automate qui va peser la pâte plus ou moins, de façon à ce qu'on ait pu utiliser la louche, puisque jusqu'à il y a 2013-2014, on faisait tout encore. dans ce passage, je vous le dis, en train de me jouer, à ce je vous le dis, en train de me jouer, à ce que je vous dis, en train de me jouer, pour vous d'avoir à ce que je vous dis, en train de me jouer, je peux les prendre une chotte les écoles qui vous dis, en train de faire des poils de oublier, je vais rejoiner les écoles qui ont regralent mesésties, je vous dis, je vais Merci. Merci. Specialité, bien sûr, le gâteau de la grand-mère, quatre-quarts génoise, pas très sucré, moelleux, aéré. C'est la recette de grand-mère qu'on fait depuis plus de 35 ans. Et ensuite, une petite invention de papa qui a fait des bêtises en faisant des essais et il s'est trouvé que quand on l'a goûté, on avait tout jeté et puis on l'a quand même goûté au dernier moment et en fait c'était super bon. Donc on l'a appelé le craquelé Périgourdin. Sous-titrage ST' 501